Musique Le plaisir de recevoir un prix, c'est toujours agréable. Et c'est surtout agréable de le partager avec d'autres auteurs, et des auteurs de nouvelles en particulier. C'est vrai qu'on dit que la nouvelle, ça fait des années déjà qu'on nous serine avec ça, c'est-à-dire que la nouvelle ne marche pas en France. Et en fait, on s'aperçoit que la nouvelle se porte très bien, et il y a beaucoup de gens qui apprécient cette forme courte, parce que c'est une autre façon d'approcher la narration, et donc c'est bien, vraiment bravo qu'il y ait un festival de nouvelles comme ça, et qui réunit, comme je le disais, des auteurs qui s'impliquent dans la nouvelle. Et j'ai retrouvé des auteurs hyper importants pour moi, comme Marc Villard, qui est là, Eric Holder, tous ces gens vraiment qui sont des grands nouvellistes. Donc on est une petite famille, voilà, donc c'est vraiment sympa. Et puis l'accueil, ici vraiment à Lauserte aussi, qui est un peu comme un décor de théâtre, qui contribue à faire de cet événement, un bel événement. Alors vous avez reçu le prix pour Cendres de Marbella. Comment vous pourriez présenter cette grande nouvelle en quelques mots ? Alors, La Cendres de Marbella, c'est un... Je dirais que c'est presque un roman, enfin un texte initiatique, dans le sens de ce personnage qui est un jeune homme qui vit en banlieue, et qui travaille dans le business, quand il vend de la drogue. C'est pas bien, mais il le fait bien, c'est... Il est impliqué dans ce business, et on s'aperçoit que ce commerce parallèle est finalement régi par tout un tas de règles, par des codes extrêmement précis, et chacun a sa place. Et que chacun ne peut pas faire n'importe quoi. Et en même temps, ce jeune homme a envie de sortir de cet univers, et il se dit que pour arriver à sortir de là, il va devoir aller jusqu'au bout, jusqu'au sommet pyramidal du business. Et d'où le titre, Les Cendres de Marbella, Marbella, qui est cette ville un peu mythique en Espagne, au pied des montagnes du Riff, où tous les cadors du DIL se sont installés, ceux qui ont réussi évidemment, avec des belles maisons, des belles pépés, des belles voitures, et donc là on est dans un univers un peu kitsch, un peu mafia, un peu mafieux, un peu polar évidemment, de ce monde un peu à la fois absurde, à la fois pathétique, et à la fois touchant, parce que c'est même un personnage, qui a un cœur qui bat, il a beaucoup d'émotions, il est loin d'être idiot en plus. Et il se rend compte que finalement, il y a le monde officiel, le monde reconnu, le monde qui est dans la norme, et puis le sien qui est un peu à côté, et finalement, la question qu'on se pose à la lecture de ce texte, c'est finalement, où est la norme ? C'est quoi la norme ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on sait que par exemple, il y a des gens qui vont aller en prison, parce qu'ils ont volé, parce qu'ils avaient faim, et d'autres ministres qui mettent des millions en Suisse, et puis qui continuent leur travail sans être inquiété, et alors on se dit, il y a deux poids, deux mesures. Est-ce que ce n'est pas une façon de parler justement de la norme en général, de la norme sociale, de la norme politique, de la norme historique, de ce qui fait, en fin de compte, qu'on va considérer à un temps X que quelque chose est dans la norme, et quelque chose est hors la norme ? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et c'est vrai que, c'est l'effet de miroir. Et c'est vrai que, par exemple, ce monde des banlieues, ce monde un peu concentrationnaire, ces HLM, et bien finalement, c'est nous qui avons construit tout ça. Donc, c'est notre œuvre. Donc, aujourd'hui, on évalue un peu les résonances, les conséquences, mais c'est quand même quelque chose que nous avons construit, et dont nous sommes responsables aussi. Comme si on avait besoin de créer des endroits incroyablement inhumains, pour pouvoir assumer le fait d'avoir parallèlement une vie qui soit politiquement correcte, c'est-à-dire, comme si d'un côté, il y avait le bien et le mal. Et on sait, bon, que les choses sont un peu plus complexes que ça, finalement. Sous-titrage ST' 501